Nos modes de vie, nos sociétés modernes créent peut-être une certaine vacuité de sens. Nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Tout ce qui est inconfortable dans notre corps étant insupportable, nous cherchons dans un premier temps, en tout cas, qu'une première chose, c'est les faire taire. Alors que peut-être au fond de nous, c'est l'expression de quelque chose d'un petit peu plus profond. AVS avec Philippe Robichon. Alors AVS, c'est pour A Votre Santé. Aujourd'hui, ça va être A Votre Santé Naturelle, puisque j'ai le plaisir de recevoir Michel Oudoul. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Alors je vous disais en antenne que vous avez été le premier gros succès YouTube de cette émission. Vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu. On expliquera à tout le monde ce que c'est. Vous êtes psycho-énergéticien, là aussi on expliquera. Et vous êtes spécialiste des techniques énergétiques chinoises. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages qui font référence dans le domaine des médecines, on va dire naturelles, non conventionnelles. L'héternative, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça, dont votre best-seller, c'est 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi aux éditions Albain Michel, bon, des centaines de milliers de livres. Oui, des centaines de milliers de livres qui s'inscrivent en plus dans le temps et la durée, c'est-à-dire que là on en arrive à la 30e année. Et ce qui signifie pour moi, en fait, que sans doute, le contenu de ces ouvrages répond à quelque chose. Nos modes de vie, nos sociétés modernes créent peut-être une certaine vacuité de sens. Nous avons du mal à comprendre ce qui se passe. Tout ce qui est inconfortable dans notre corps étant insupportable, nous ne cherchons dans un premier temps, en tout cas qu'une première chose, c'est les faire taire. Alors que peut-être au fond de nous, c'est l'expression de quelque chose d'un petit peu plus profond. Et ce malaise et ce mal-être qu'on rencontre dans tous les comportements de la vie et du quotidien, qui cherchent des réponses ou des compensations, on peut aller bien sûr en partant de l'anesthésie chimique, en passant par la compensation alimentaire ou en passant par les comportements compensatoires comme l'excès de travail, l'excès de sport, etc. sont tous des signatures qu'il y a un vrai malaise à être aujourd'hui dans nos mondes et dans nos sociétés. Et la question du sens et du pourquoi, elle est vraiment centrale. Et amener des parcelles de réponses est quelque chose qui est, je pense, très nécessaire et très utile. Et faire partie de ceux qui en amènent quelques-unes est une vraie fierté pour moi. Alors vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du lexique « Dis-moi où tu as mal », plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés suite aux éléments de psycho-énergie, de « Dis-moi où tu as mal », je te dirai pourquoi. Donc l'auditeur, c'est toujours Albain Michel. La dernière fois que je vous ai vu, j'avais l'impression que vous aviez tout dit. Et vous m'avez dit « En fait, j'ai tout dit maintenant ». Oh non, je n'ai pas pu vous dire ça. Alors si, vous m'avez dit « Voilà, je crois que j'ai tout dit ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous revenez en fait ? Non, mais je crois que... Alors c'était sans doute, je ne sais pas, ou un trait d'humour ou quelque chose comme ça. Non, c'était après le Covid. C'était après le Covid. Oui. Mais peut-être que vous traversiez une période de quoi ? Non, je pense que le Covid a été une période particulièrement difficile et complexe parce qu'elle a bouleversé énormément de choses. Vous savez, quand on vit une époque où en 24 heures, on bascule et on se retrouve en juillet 40, c'est quelque chose qui est quand même compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre, surtout quand on a des rêves et des idéaux, comme je peux en avoir éventuellement sur l'évolution de l'être humain, etc. Et le voir rentrer dans les zones d'ombre qui ont été les siennes tout au long de son histoire était quelque chose qui a été compliqué à vivre. Mais à nouveau, pour revenir sur ce que vous dites, je pense que là, il y a un petit côté taquin et provocateur de votre part. Parce que je fais pas... Je pensais vraiment... Alors la dernière fois, je me suis dit « Tiens, bon, Michel Oudoul raccroche ». Non, certainement pas. Et non, parce que je vais vous dire une chose très simple. C'est-à-dire que si vous avez écrit un jour un livre qui est un one-shot et puis qu'il y a quelque chose qui se termine, ok. Mais quand vous écrivez quelque chose qui vous dépasse, parce que je suis dépassé par ça, c'est-à-dire que l'impact et l'étendue qu'a pris le contenu de ce livre me dépassent un peu. Les messages que je reçois, j'étais il y a trois jours à Lausanne pour une conférence. Les retours que j'ai des gens qui sont présents, etc. Tous les messages que je reçois sur Facebook, sont des choses qui sont au contraire totalement responsabilisantes et font que je ne sais pas si un jour je pourrais arrêter. Après, rentre dans l'idée de fait, de dire que bon, à travers un principe qui est dans lequel je dis, si quelque chose s'exprime de façon inconfortable dans notre corps, c'est peut-être une interpellation à soi qui demande à ce qu'il y ait une réflexion. Ça, une fois que ça, ça a été dit, je pense qu'effectivement l'essentiel est dit. Mais après, la responsabilité, et c'est notamment la raison de cette nouvelle version du lexique ou d'une version que j'avais augmentée de 10 mots, tu as mal, j'ai un vrai devoir de maintenir à jour, c'est-à-dire d'évoquer les pathologies qui sont les pathologies... Émergentes, nouvelles. Émergentes, nouvelles. Les apnées du sommeil, les problématiques de thyroïde, les syndromes de cœur brisé, les maladies auto-immunes. L'endométriose, enfin toutes ces pathologies qui n'existent pas il y a 30 ans. Enfin, dont on ne parlait pas. Voilà, voilà. Ou les capsulites rétractiles, qui étaient des choses qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années, et qui aujourd'hui sont là. Et qui rendent les personnes totalement désemparées par rapport à ça. Parce que quand quelque chose comme ça vous arrive, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Comment dans nos sociétés hyper médicalisées, scientifiques, entre guillemets, qui sont censés maîtriser, gérer tout, comment le corps peut-il échapper ainsi à notre capacité à le gérer et à le comprendre ? Peut-être tout simplement parce que notre corps n'existe pas tout seul et qu'il y a autre chose qui l'anime. Votre livre, Écrivez-vous, est un outil de décodage pour ceux qui veulent essayer de lire et de comprendre autrement ce qu'on appelle la maladie. Et nous allons essayer d'approfondir le langage du corps ce matin. Alors pour tout le monde, qu'est-ce que vous appelez la lecture psycho-énergétique ? La lecture psycho-énergétique, ça a été la grille fondamentale que j'ai posée dans 10 mois où tu as mal et dont j'ai constitué avec le lexique un dictionnaire. Qui est la lecture qui associe la connaissance de la psychologie occidentale et moderne. Que vous avez étudiée donc. Voilà, notamment Jung entre autres. Et la connaissance que l'énergie éthique à travers la médecine traditionnelle chinoise que l'on connaît à travers l'acupuncture ou à travers les notions du shiatsu nous permettent de comprendre de ce qu'est le corps, la réalité physique et le vivant. Et lorsqu'on est capable de mettre ces choses en lien, et c'est une chose que par exemple Jung a très bien su faire, il a été très 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 impressionné par sa rencontre avec l'extrême-orient, avec les mandalas, avec le kundalini yoga, avec la médecine traditionnelle chinoise, avec un certain nombre de choses comme ça. Lorsque l'on met en lien ces deux connaissances qui peuvent sembler apparemment totalement dissociées, et bien on se rend compte qu'on découvre à ce moment-là une espèce de bible qui est une bible de référence. Et qui est articulée autour d'une idée de fond. Notre réalité physique n'est pas un hasard, elle est la résultante de quelque chose de plus subtil qui s'exprime et la constitue, qui s'appelle notre esprit. Et qu'à partir du moment où on trouve les clés de relation entre ces pans-là, et bien on va comprendre que si une zone corporelle particulière fait mal, elle est peut-être en lien avec une zone psychique profonde qui elle-même est en tension et en souffrance. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, pour vous tout a un sens, il n'y a pas de fatalité, pas de hasard dans ce qui nous arrive, mais à quoi ça sert de donner un sens à une maladie par exemple ? A quoi ça nous sert de le comprendre ? C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de comprendre deux choses. Un, c'est que si elle a émergé, peut-être que nous avons, quelles que soient les raisons de cela, et sans culpabilité ou sans jument de valeur, participé à son émergence. À partir du moment où nous acceptons cette idée-là, nous nous redonnons, puisque nous avons été capables de créer la maladie, nous nous redonnons la possibilité de reprendre les choses en main, de quitter l'état de victime pour redevenir acteur de ce qui se passe. Et ça, ça n'est pas neutre. La deuxième des choses est qu'il y a une espèce d'effet antalgique et immuno-renforçant dans la capacité de comprendre ce qui nous arrive. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui, quand elles avaient pu avoir un rendez-vous et qu'elles raccrochaient, commençaient à avoir moins mal. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui, pendant des années, ont cherché, parce qu'elles avaient une souffrance qu'on ne prenait pas, et le jour où un médecin leur a posé un diagnostic, commençait à aller mieux. L'être humain a besoin de savoir où il en est, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, éventuellement vers quoi il aurait besoin d'aller. Et c'est cette notion du sens qui est quelque chose de central et qui est quelque chose de fondamental. Alors, pour la médecine occidentale, tel terrain génétique prédispose à telle maladie, cette prédisposition peut être congénitale ou acquise, écrivez-vous, pour l'Orient, la maladie témoigne d'un obstacle à la réalisation d'un chemin de vie. Donc, en quoi ces deux idées ne s'opposent-elles pas ? Elles ne s'opposent pas, elles parlent, ce sont des paradigmes qui parlent d'une dimension différente. Nous sommes dans la culture occidentale, dans une culture de dichotomie, dans une culture de séparation. Il y a le corps physique, ça c'est le monde des médecins. Il y a le corps psychique, ça c'est le monde des psys. Et entre les deux, ça ne doit pas communiquer. Et c'est là où ça ne va pas. Il n'est pas question de nier la réalité biologique d'une maladie, de nier l'existence d'un virus, ou dans un traumatisme, de nier la réalité accidentelle de la chose. En revanche, de prendre cela et de le mettre dans un contexte particulier, qui peut montrer que ce contexte a peut-être été l'ingrédient du terrain qui a ouvert la porte au virus ou à la maladie, et quelque chose qui est majeur et qui est central. Et comprendre ça, c'est comprendre que ce qu'on appelle avec la génétique, c'est-à-dire, avant on parlait des chromosomes, va peut-être s'enrichir avec ce vers quoi va une autre forme qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire le contexte génétique, et qui va permettre de comprendre qu'il y a des gènes qui peuvent être inducteurs, mais ils se déclinent chez certains et pas chez d'autres. Pourquoi ? Mais comment on l'explique ? Avec le même terrain génétique, une personne va faire une maladie et l'autre ne le fera pas ? Peut-être l'est vécu. Parce qu'il faut arrêter de penser que notre manière de vivre le monde n'a pas de conséquences au niveau physiologique. La chance pour moi aujourd'hui, c'est que ce que je disais il y a une trentaine d'années, ça commence à être mis en forme, découvert, expérimentalement et scientifiquement parlant. J'en voudrais pour preuve que les dernières études ont été faites sur ce qu'on appelait le syndrome du cœur brisé. Le syndrome du cœur brisé... Le takotsubo. Le takotsubo. Et bien maintenant, il vient d'avoir sa démonstration scientifique, où on se rend compte effectivement qu'un traumatisme psychique, la perte d'un être cher, etc., qui peut briser le cœur moralement à quelqu'un, peut éventuellement aussi déchirer réellement des fibres musculaires. Oui. Et ce n'est pas anecdotique, puisque ça touche quand même un certain nombre de personnes dans le monde. Mais bien sûr. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent par an du cœur brisé. Du cœur brisé. Ou qui ont, après avoir vécu cet incident-là, parce que les fibres musculaires qui se cicatrisent, deviennent dures, donnent moins de souplesse, et bien se mettre à être des personnes qui ont une fragilité cardiovasculaire et qui doivent faire attention à leur mode de vécu. Et à l'identique que, bien entendu, au-delà de cela, si je suis quelqu'un qui ressasse énormément les choses, etc., peut-être que je vais y comprendre les raisons pour lesquelles j'ai de l'acidité gastrique, voire je me fais des ulcères. Et on va rentrer là dans une espèce de lecture particulière, non déterminante, mais non fatalisante. À partir du moment où nous sommes capables de briser le mur du pseudo hasard, qui est en fait le mot que l'on utilise, parce qu'on n'est plus capable de mettre en lien la cause et l'effet, à partir de ce moment-là, on redevient acteur de sa vie. On comprend. Et quand on comprend comment on a été acteur de ce qui s'est passé, eh bien à partir de ce moment-là, on devient quelqu'un qui est capable d'accepter les changements qu'il faut mettre en place, pour pas que ça se reproduise, parce qu'il est là l'intérêt de la question du sens. Il n'est pas de se regarder le nombril, et il n'est pas de couper des cheveux en quatre, ou de se la raconter grave, comme dirait mon petit-neveu. Il est dans l'idée fondamentale, que parce que je prends conscience que mes comportements au quotidien sont des choses qui ont des incidences sur le plan physiologique, eh bien peut-être que je vais pouvoir changer ça. Et on est dans de la biomécanique. Il faut savoir par exemple dans le corps, que nous avons une structure qui s'appelle les fascias, cette structure particulière de notre structure corporelle, et elle qui mémorise les contraintes physiques. Et la particularité des fascias, c'est qu'ils mémorisent ça pendant la nuit. Si je m'endors le soir sur une tension physique, douleur dorsale, je vais fixer cette douleur toute la nuit, je redémarre le lendemain sur cette douleur, et je vais rentrer dans un processus cumulatif. Si je comprends ça, et que le soir avant de m'endormir, je fais quelques mouvements d'étirement, ou je me prends une douche chaude pour détendre ma structure musculaire, ma phase nocturne ne mémorisera plus la tension qui avait été emmagasinée dans la journée. Et c'est par des processus comme ça, de reconnexion avec soi, nous ne sommes pas des fétus balottés, etc. Nous sommes des êtres centraux, irresponsables de ce qui amène sur notre chemin. Nous profitons ce matin de la présence de Michel Audoul, qui est avec nous, et qui publie le lexique de « Dis-moi où tu as mal, plus de 300 pathologies ou traumatismes » décodé chez Elbin Michel. Tout à l'heure, vous parliez de cheveux. Vous avez consacré un livre aux cheveux, d'ailleurs. Oui, avec un coiffeur qui s'appelle Rémi Portret. Voilà. D'où vient l'expression « se faire des cheveux blancs » ? Je comprends votre question. Non, elle est pour nous deux. D'accord. Je suis très jaloux de votre chevelure, Michel Audoul. Vous êtes mon idole capillaire, et je dois vous le dire. Écoutez, je suis très touché d'être votre idole sur un plan de votre vie. Non, capillaire. Capillaire. Capillaire, on est d'accord. Ceux qui verront la vidéo, comprends pourquoi. Michel, ça vient d'où l'expression « se faire des cheveux blancs » ? C'est une expression qui, comme beaucoup d'expressions, est issue du langage commun, mais qui est une conséquence d'une observation empirique de la réalité. Et on a constaté que des personnes qui étaient confrontées à des soucis importants ou qui étaient confrontées à des peurs brutales pouvaient se faire des cheveux blancs. Et c'est la fameuse anecdote avec Marie-Antoinette. Oui, la légende dit. La légende dit. Il semblerait que ce soit un peu plus qu'une légende. C'est-à-dire que le soir, elle a des cheveux normaux. On lui apprend que c'est le lendemain qu'elle va être décapitée. Et dans la nuit, ses cheveux ont blanchi. J'ai eu, moi, dans ma patientèle, des personnes, effectivement, qui ont eu leurs cheveux qui ont blanchi suite à un accident d'avion où ils ont frôlé la mort, où ils ont été dans une telle intensité, etc. Et qui, dans les semaines qui ont suivi, ont eu les cheveux qui sont devenus blancs. Ça n'est pas systématiquement ça, la cause. Moi, j'ai les cheveux qui ont commencé à blanchir. J'avais 18 ans. Donc, vous voyez que ça a eu le temps. Mais quel est le sens que vous avez donné, justement, au blanchiment de vos cheveux ? Je n'ai pas de référence à ça. Et si je voulais être trivial et auto-satisfait, je dirais que c'est parce que la sagesse arrivait. Mais là, on est dans quelque chose qui est une pure interprétation narcissique. Alors, on va expliquer aux gens qu'est-ce qui représente les cheveux chez l'homme ? Alors, dans ce qui est la réalité biomécanique, le blanchiment des cheveux, ce sont des écailles qui se referment d'une façon particulière. C'est pour ça que certains traitements ou certains modes nutritionnels peuvent arrêter le blanchiment et provoquer même un retournement. Certains oméga-3, par exemple, peuvent avoir une action là-dessus. Donc, il faut bien comprendre. Si vous voulez savoir, quand vous avez un cheveu blanc qui tombe, par exemple, dans la baignoire ou dans le lavabo, vous le laissez un petit peu avec l'eau et vous allez voir que le cheveu redevient noir. Tout simplement parce que les écailles vont se remettre dans une position particulière. Donc, le cheveu, il est globalement une représentation archaïque et archétypique de notre lien au céleste et de nos racines célestes. Donc, c'est les racines. Voilà, c'est les racines, c'est les fondamentaux, c'est les structures mémorielles. D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, il est associé à l'énergie des reins, il est associé à l'essence même de ce qu'est l'être et l'individu. Dans les cheveux, d'ailleurs, on peut trouver la mémoire des choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un certain moment donné, la mode des cheveux péroxidés ou des crânes rasés est apparue chez les sportifs puisque les analyses des cheveux qui venaient d'être découvertes permettaient de voir quels étaient les modes de consommation. Ils ne poussent pas à la même vitesse le jour et la nuit. Ils ont donc, et ils sont la signature et la mémoire marquée de notre rapport au sommeil et de nos comportements de vie. Ils sont un émonctoire secondaire, c'est-à-dire qu'ils permettent d'éliminer un certain nombre de toxines, notamment des métaux lourds et certaines substances. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est porteur de ce que nous sommes et de la manière avec laquelle nous sommes en prise avec le réel et le racignel. Et dans toutes les traditions du monde, les personnes qui étaient dans des champs spirituels ou en lien avec du religieux, etc., avaient plutôt des cheveux longs. Sauf lorsqu'ils rentraient dans des ordres qui étaient très réguleux, ou coercitifs, où là, au contraire, on leur rasait le crâne. Et dans les années 70, les cheveux ont repoussé parce que la liberté était émergente de partout. Et de la manière avec laquelle j'organise, je laisse mes cheveux pousser ou je les coiffe, il y a sans doute quelque chose qui est une résonance avec la façon avec laquelle je coiffe et j'organise mes idées et ma pensée. Oui, mais en 30 ans, vous avez constaté que le nombre de alopécie avait augmenté et touche de plus en plus les femmes. Comment est-ce qu'on explique que les femmes perdent de plus en plus leurs cheveux ? Parce qu'elles sont de plus en plus masculines. C'est-à-dire ? La problématique de la chute des cheveux était une problématique masculine. Oui, bien sûr. Il y a d'autres modifications qui apparaissent dans les structures des corps féminins, notamment la largeur des hanches qui diminue. Dans les structures archaïques... Et les hanches des hommes qui élargissent. Oui. Ça va dans les deux sens. Mais pour quelle raison ? Mais je suis... Attendez, je suis... Là, vous m'avez posé la question sur les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. Les hommes, avant, n'avaient que très peu de litiase et de problèmes à la vésicule. C'était plutôt une pathologie de type féminine. Et bien maintenant, ils se mettent à en avoir. Les problèmes cardiovasculaires, c'était plutôt des pathologies masculines. Maintenant, les femmes ont dépassé les hommes dans les problématiques cardiovasculaires. Parce qu'il faut arrêter de penser que la manière avec laquelle nous nous concevons et nous pensons le monde, elle est neutre. Elle s'appuie dans notre réalité biologique, sur un système neurovégétatif, sur des glandes endocrines, sur des sécrétions hormonales, sur un certain nombre de phénomènes et de biomécanismes qui ont des conséquences à un moment donné. La perte des cheveux en est une signature. Mais ça veut dire quoi, le fait de perdre ses cheveux, au final ? Ça veut dire que, un, on est en prise au réel, qui est dans une prise au réel, qui est dans la prise de la lutte. La spécificité archaïque et psycho-archaïque du mal et de l'homme, c'était le guerrier, le lutteur, le chasseur, celui qui partait au combat. Pour ça, il avait besoin d'une sécrétion hormonale particulière qui s'appelle la testostérone. C'est ça qui permettait ce sens de la lutte et ce sens du combat. Les femmes sont rentrées dans un combat. Elles ont essayé, elles ont voulu faire tout ce qu'il fallait pour occuper la même place, la même position ou être l'égal des hommes ou du masculin. Elles sont rentrées dans ce sens de la lutte. Comme elles sont rentrées dans un type de travail et de job et d'occupation sociétale qui demande les mêmes énergies que celles qui étaient demandées aux hommes, elles sont obligées de faire appel à ces structures hormonales. Et c'est ça qui amène, à ce moment-là, leur corps et leur réalité, le taux de sécrétion de testostérone chez les femmes a augmenté dans les deux dernières décennies. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ce sont des choses qui existent et qui ont été des études médicales. Sur le plan psychique, psycho-énergétique ou spirituel, bien entendu, c'est parce qu'elles ont coupé leurs liens au céleste à travers ce qu'était leur identité. Parce qu'on leur a fait croire que parce qu'elles étaient soumises à des règles et à des cycles, leur destin était d'être soumise. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être soumise ? Est-ce que ça veut dire être soumise à un imbécile qui leur cogne dessus si elles ne font pas ce qu'elles disent ? Ou est-ce que ça veut dire être en correspondance à une structuration fondamentale et à des règles qui sont celles, d'ailleurs on parle des règles pour le cycle féminin, qui leur permettent de donner la vie, c'est-à-dire d'être les représentantes de la puissance absolue ? Qu'y a-t-il de plus puissant que d'être capable de porter, de donner la vie ? Et dans les sociétés traditionnelles, d'ailleurs les femmes, c'était à elles qu'on confiait le feu, qui était l'essence même du principe du vivant. Mais comme on est dans une espèce de confusion manichéenne et qui ne comprend les choses qu'en les opposant et en générant des pseudo-luttes, etc., et bien malheureusement on est dans une dérive catastrophique. Le rapport au masculin au féminin est devenu très compliqué aujourd'hui. Michel Audoul, notre corps est un outil de connaissance incroyable. Quels sont les processus types à travers lesquels ils s'expriment ? À travers des processus extrêmement basiques et avec une intelligence incroyable. Je vais vous donner une analogie qui va permettre de comprendre cette mécanique et qui va permettre de comprendre qu'on n'est pas dans du magique. Quelqu'un qui est timide, que vous mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, il va rougir. On voit donc qu'un état émotionnel a produit une réalité physique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu dans le corps une sécrétion d'un certain nombre d'hormones, notamment adrénaline, noradrénaline, qui ont généré la dilatation de certains vaisseaux sanguins et qui ont amené le rougissement. Ça, c'est la manifestation de façon basique. Sauf une chose, c'est que le timide, l'adrénaline, la noradrénaline étaient présentes dans tout le sang. Or, elles n'ont agi qu'à un seul endroit du corps. Le timide, il ne rougit pas des fesses ou du dos. Le timide ne rougit que d'une partie du corps qui s'appelle le visage. C'est la représentation de l'identité et c'est ce qu'on met sur les photos d'identité et les papiers d'identité. Et c'est là qu'intervient la noradrénaline qui est ce qu'on appelle un électeur de lieux et qui est ce qui décide de l'endroit où l'adrénaline va aller agir. Et là, on voit une intelligence incroyable puisqu'elle donne la consigne à l'adrénaline d'aller dilater les vaisseaux dans la zone du corps qui représente l'identité. Or, le timide, c'est justement sur l'identité qu'il a une sensibilité. Et il en est ainsi pour toutes les manifestations physiologiques. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence. On n'est pas dans une abstraction magicienne ou autre. On est dans une réalité biologique pure et simple. Un ulcère à l'estomac, ça se fabrique avec des sécrétions. Des sécrétions particulières. Pourquoi ces sécrétions plus que d'autres ? Bien sûr que ça se fabrique aussi. Comment un diabète peut apparaître ? Mais avec une bactérie aussi. Non. L'écho-bactère est présente chez la quasi-totalité des individus. Et ce n'est que chez certains qu'elle produit ça. Hélicobactère a été une piste qu'on a donnée à un moment donné. Mais il y a plein de gens chez qui le taux d'hélicobactère n'est pas là et qui ont un ulcère. Et d'autres qui ont des taux d'hélicobactère beaucoup plus élevés, etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'une bactérie qui est présente, qu'est-ce qui fait qu'un des éléments du microbiote devient pathogène ? Eh bien, c'est parce que d'autres éléments régulateurs qui régulaient sa présence ou ses modes d'action ont, eux, été mis à mal. Modes alimentaires, comportement au sommeil, rapport au travail, etc. Tout un tas de choses qui vont avoir généré de la tension chez l'individu est ouvert la porte et fait que ces éléments qui étaient naturellement présents dans le corps sont devenus pathogènes à un moment donné parce qu'une certaine partie de la garde, qu'on va appeler le système immunitaire, a baissé et à ce moment-là, ils ont pu s'engouffrer dans la chose. Ça n'est jamais le résultat du hasard. Alors, comment décrypter les messages que notre corps nous envoie ? D'abord, est-ce qu'on peut le faire tout seul ? Et est-ce qu'on est attentif à ces messages ? Alors, ça, là, il y a plusieurs questions. La première des questions, sommes-nous attentifs à ces messages ? Bien sûr que non. D'abord, parce que, un, nous considérons que c'est pas comme ça que ça marche, ça serait trop facile et ça se saurait si c'était comme ça. Donc, du coup, comme ça nous évite de réfléchir, on évacue. Le problème, c'est que ça nous rattrapera toujours. Ça, c'est la première des choses. On n'est pas toujours attentifs à ces messages parce que nos modes de vie font que c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est vrai que si vous partez le matin et que vous vous tapez deux heures de transport en commun, vous arrivez au travail, vous avez une journée infernale où ça court dans tous les sens et tout le monde crie, vous vous tapez deux heures de transport en commun le soir et vous avez le conjoint ou les enfants qui vous attendent, etc. Il y a peu d'espace pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ce n'est qu'à un moment donné quand le clash devient un peu plus violent qu'à partir de ce moment-là, on est obligé d'arrêter quelque chose. Donc, il y a bien sûr à voir comment on peut faire pour retrouver des éléments de vigilance qui nous évitent de rentrer dans ces pièges-là. La troisième des choses, c'est que nous ne sommes pas construits et éduqués là-dedans. Nous sommes toujours dans la dichotomie entre le corps et l'esprit. Et quand quelque chose se passe au niveau physiologique, c'est la faute de dehors, c'est la faute de l'extérieur, c'est le truc qu'on a mangé qui n'est pas bon, c'est le virus, c'est le machin, c'est la peau de banane qui était sur le trottoir. Et il y a un vrai besoin de faire une espèce de révolution culturelle dans laquelle, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien, la révolution culturelle fondamentale à faire, c'est de comprendre que c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie et pas l'inverse. Et que partant de là, si nous nous réapproprions cette idée-là, là, nous allons reconsacrer un petit peu de temps. Comme nous pourrions le faire avec quelqu'un que nous aimons bien et à qui nous sommes prêts à consacrer du temps alors que nous avons du mal à le faire vis-à-vis de nous-mêmes. À ce moment-là, après, il y a simplement une écoute à avoir vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son corps. Si un jour, je me coupe l'index en épluchant un oignon, je ne vais pas m'arrêter pour me demander qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mais si, en revanche, je me blesse plusieurs fois au même endroit, j'ai plusieurs fois ou sans arrêt depuis quelque temps des migraines, que j'ai des douleurs de dos qui s'installent, ou que mes nuits deviennent de plus en plus compliquées, parce que si je passe une mauvaise nuit, ça peut arriver à tout le monde. Mais si j'ai tout un tas de temps où la nuit devient mauvaise, là, il faut que je m'interroge. Et que cette interrogation, elle ne doit pas être dans l'idée de chercher une causalité ou une fatalité externe, mais dans l'idée de se dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi j'ai des migraines comme ça ? Il y a quelque chose qui me prend la tête en ce moment dans ma vie ou dans mon boulot ? Qu'est-ce que j'ai du mal à digérer ? Pourquoi j'ai des crampes d'estomac de cette façon-là ? J'ai des douleurs dorsales, mais pourquoi ? Qu'est-ce que je porte qui est trop lourd pour moi ? Pourquoi est-ce que j'en ai ? C'est-à-dire, plein de choses sur lesquelles nous avons la possibilité de réfléchir par nous-mêmes. Michel Houdoul est avec nous ce matin à l'occasion de la publication de Le Lexique de 10 mois où tu as mal, plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés. Alors, il y en a pas mal. On n'aura pas le temps de les évoquer toutes ce matin. Qu'est-ce que vous dites à une femme qui souffre du sein gauche ? Eh bien, je vais essayer. Alors, l'idée fondamentale, qui est d'ailleurs celle que j'enseigne aux praticiens qui viennent se former dans mon institut, c'est que le fait de comprendre et d'être capable de décoder ce qui se passe ne signifie à aucun moment qu'il faille le dire à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument important. Il est essentiel de comprendre parce que sinon, le risque, c'est la toute-puissance. Le risque, sinon, c'est la soumission de l'autre éventuellement à un diktat parce qu'il faut mesurer que nous puissions avoir un discours qui soit du nocebo. Alors, nocebo pour tout le monde ? C'est l'inverse du placebo. C'est-à-dire que ce qui était dicté par un référent ou un représentant théorique de la connaissance ou de la référence fondamentale peut devenir nuisible. Nocebo, c'est « je nuirai ». Placebo, c'est « je plairai ». On connaît le placebo dans les études sur les médicaments, ce qu'on appelle en double aveugle, enfin, etc. Le nocebo est quelque chose d'absolument terrible. Combien faudrait-il réapprendre à tous les praticiens de santé de mesurer ce qu'ils disent à leurs patients ? De combien, dans leur discours, ils peuvent être déterminants dans la fatalisation des choses ? Et que donc, dans l'approche d'une personne qui vient me voir pour une problématique au sein gauche, j'essaierai de permettre à la personne de repositionner l'émergence des manifestations dans son contexte de vie pour petit à petit lui permettre de reconstituer une grille historique de son vécu. Ensuite, je l'amènerai, par l'interrogation et l'entretien, à lui demander à quoi ça sert, les saints. Qu'est-ce que c'est un saint ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous ? Quelle est la première image du saint que vous avez eue ? Quelle est aujourd'hui pour vous l'importance ou l'image du saint dans votre regard, dans la glace ou dans le regard que vous voyez chez l'autre ? Pour amener petit à petit la personne à prendre conscience de ce qu'elle place dans cette partie d'elle-même. Et enfin, je l'amènerai sur des notions un peu plus biologiques entre le saint qui est un élément de séduction et le saint qui est un élément de nutrition. Le saint est la partie du corps qui représente les deux champs fondamentaux de la femme et de la mère. La capacité à nourrir l'autre, à le prendre en charge, à le porter, mais aussi la capacité à avoir un attrait et un outil de séduction. Un outil qui dans la relation à l'autre et dans la sexualité est quelque chose qui est important. Et là va venir s'inscrire à ce moment-là ce qu'est le vécu de la personne. Où est la souffrance ? En quoi s'oublie-t-elle ? En quoi prend-elle trop en charge quelqu'un ? En quoi est-elle la personne qui porte trop l'autre et s'oublie elle-même dans sa dimension de mère et dans sa dimension de femme ? Quelle est l'image qu'elle a d'elle-même et en quoi pense-t-elle pouvoir encore séduire ? Il y a tout un tas de questions et de pistes qu'il faut tendre dans lesquelles on va permettre à la femme qui est concernée par ça d'aller placer quelque chose qui s'appelle son histoire. Et là, on amènera ensuite la question des latéralités de retour. C'est là où j'allais en arriver. Dans votre approche, justement, la question des latéralités est importante. C'est ce que les Chinois avaient compris. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que vous appelez la latéralité ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Par exemple, le fait que la personne vienne vous voir parce qu'elle a un problème au sein gauche, qu'est-ce que ça change par rapport à quelqu'un qui viendrait vous voir avec un problème au sein droit ? Au-delà de la trame commune qu'on vient d'évoquer autour des seins, c'est une des pistes de l'origine ou des raisons de la problématique. Le côté droit dans le corps, il représente et il symbolise le yin, c'est-à-dire la symbolique maternelle et la symbolique féminine. Le côté gauche dans le corps, il symbolise le yang, c'est-à-dire la symbolique paternelle ou la symbolique masculine. Et donc, à partir du moment où vous amenez cette idée-là, vous allez avoir sans doute un enclicquage. Vous allez sans doute avoir un moment donné où la personne va dire « Mais oui, bon sang, c'est vrai ! » « Mais oui, effectivement, j'ai un peu tendance à m'oublier, j'ai un peu tendance à trop me préoccuper d'eux, etc. » La question des latéralités, elle est majeure parce qu'elle permet d'identifier quels sont les pans de nous-mêmes aussi qui sont concernés. Jung avait beaucoup travaillé sur une question qu'il appelait l'anima et l'animus qui avait fait développer une idée qui s'appelait la réconciliation des opposés. L'anima et l'animus, c'est le pan féminin et le pan masculin en nous. C'est le pan féminin et le pan masculin, pas le pan mâle ou femelle dans la viscéralité qui est ça, mais dans tout ce qui est la symbolique fondamentale du masculin qui est agissant et du féminin qui est accueillant et dans le féminin qui est en soi notre capacité à accepter la douceur, la tendresse, les émotions, la sensibilité et pour le masculin notre capacité à accepter notre rapport au monde, notre capacité à générer les choses et à les maîtriser et à les contenir. Et donc, il y a véritablement derrière la question de la latéralité un enrichissement profond du contenu qui non content de se faire à travers la compréhension de ce qui se joue avec la maladie ou avec le traumatisme, qui non content de s'enrichir avec la zone corporelle qui est touchée, et bien va finir par s'enrichir avec cette question de la latéralité. Et les tâtissons vous disent oui, mais alors Michel Audoul, pourquoi le cerveau, quand on regarde le cerveau, c'est le cerveau droit qui commande à la partie gauche et la partie gauche du cerveau qui commande à la partie droite ? Oui, bien sûr, mais ça c'est une remarque et une critique qu'on va vous poser. C'est quoi ? C'est l'inversion de la latéralité ? Oui, mais cette inversion, parce que les cerveaux sont croisés. Et donc, effectivement, la partie gauche du cerveau cortical, notamment, commande à la partie droite du corps. et inversement, la partie droite du cerveau commande à la partie gauche du corps. Donc, combien de gens, de physiologistes, d'ostéos, etc., m'ont dit à un moment donné, à l'époque surtout, il y a une trentaine d'années quand j'ai sorti, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de beaucoup plus tranquille et calme parce que j'ai, vous parlez du lexique ou dans 10 mots où tu as mal, j'ai maintenant un chapitre qui fait 14 pages entières qui explique cette question de la latéralité. Il faut savoir que le système nerveux qui est croisé tel que vous l'indiquez, c'est le système nerveux moteur central volontaire. Celui qui fait que je peux prendre ce gobelet si je le veux. Mais il faut savoir qu'il y a à l'intérieur de nous un autre système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome ou neurovégétatif qui, lui, n'est pas croisé. Qui, lui, de la tête aux pieds se distribue à travers des plexus. Or, ce système nerveux neurovégétatif et autonome, c'est lui qui est en lien avec les champs non conscients qui sont ceux qui sont à commande et à la base des manifestations symptomatiques ou des actes manqués qui conduisent au traumatisme. Et que donc, le croisement n'a pas sa place dans la question des latéralités dans un symptôme. Alors, quel est l'intérêt des actes manqués ? C'est une interpellation. On dit en médecine chinoise que la maladie apparaît dans l'organe à partir du moment où la conscience qui l'habite le quitte. Eh bien, l'acte manqué ou la maladie, par la zone douloureuse qu'elle génère, rappelle de la conscience dans cette zone-là. Nous oblige à nous réoccuper de ça. Et l'acte manqué, Freud lui-même le disait quand il disait que le mot qu'on employait à tort quand on faisait un lapsus lingué ou l'objet que l'on cassait, c'était lui qui était porteur de sens. Et que donc, il est absolument intéressant de se dire mais si, moi qui marche tous les jours sur ce trottoir où il y a tous les jours le même trou, pourquoi ce jour-là j'ai mis le pied dedans ? Et là, on va rentrer dans une logique qui va nous dire mais peut-être parce que j'ai quelque chose sur lequel il faut que je réfléchisse et notamment peut-être sur le fait que j'ai du mal à me positionner par rapport à un vécu. et que l'acte manqué devient en ça comme à travers un cauchemar une interpellation des profondeurs de l'être qui parce qu'il n'a pas pu être entendu autrement cherche par l'inconfort à tirer une sonnette d'alarme et à tirer notre attention. Alors quelque chose m'a interpellé dans votre livre. Vous écrivez qu'un individu allergique n'est presque jamais cancéreux. Pourquoi ? C'est troublant parce qu'il a une hyper-excitation du système immunitaire et que cette hyper-excitation du système immunitaire et bien elle est totalement l'inverse de ce qui se passe dans la problématique. D'ailleurs on le trouve cancéreuse on le comprend aujourd'hui puisque de plus en plus de voies de recherche pour le traitement du cancer s'appellent les immunothérapies. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le cancer ? À un moment donné il y a une cellule qui va cacher les marqueurs de sa mort qu'on appelle l'apoptose. Il faut savoir que nos cellules elles ont des cycles de vie qui sont différents suivant les organes etc. Mais qu'à un moment donné le renouvellement cellulaire implique que certaines disparaissent pour laisser la place à des nouvelles. Et que certaines à un moment donné quelles que soient les raisons vont peut-être ne plus avoir envie de ça et vont leurrer ou truquer notre système immunitaire. Si celui-ci est suffisamment puissant il va quand même les identifier. S'il ne l'est pas il ne va pas les identifier. Et qu'on va donc avoir derrière ça une manifestation qui va être une génération de vie qui ne va plus être gérée par l'intérieur du corps parce qu'il ne faut pas oublier que le système immunitaire son premier des rôles n'est pas de nous défendre de l'extérieur c'est de faire le ménage à l'intérieur. Et que parce que le ménage est fait à l'intérieur la protection par rapport au monde extérieur sera solide. Il faut savoir que c'est valable pour le corps physique mais il faut savoir que c'est aussi valable pour le corps psychique. Et que notre capacité à faire le ménage à l'intérieur c'est-à-dire avoir un système immunitaire psychique ce qu'on va appeler des affects suffisamment structurés et élaborés va nous permettre de nous mettre en rapport avec le monde extérieur de façon solide. Allez, on va la lettre T comme thyroïde le chef d'orchestre de l'organisme. Oui. Que nous dit et que nous apprend sa localisation ? Alors, sa localisation même déjà à travers l'idée du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre c'est lui qui définit quoi ? C'est lui qui définit non pas le contenu pur de la symphonie mais c'est lui qui à travers la manière avec laquelle il donne le rythme gère les silences. C'est-à-dire qu'une symphonie c'est aussi les espaces qui existent entre les notes. Et si le chef d'orchestre n'est plus véritablement à la hauteur il y a quelque chose qui va mal se passer. S'il joue un rythme symphonique qui est un peu trop excité ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie ça va hyper exciter tous les fonctionnements globaux. S'il a un rythme au contraire qui est trop bas ça va donner l'hypothyroïdie. La thyroïde en tant que chef d'orchestre régule tous les processus biologiques dans le corps. Or, où se situe-t-elle cette thyroïde ? Elle se situe au niveau de notre gorge c'est-à-dire dans la zone corporelle qui a deux rôles fondamentaux. Le premier c'est exprimer ce que nous sommes en train de faire et le deuxième c'est faire rentrer ou laisser rentrer. Ce positionnement de la thyroïde est extrêmement important. Il est important parce qu'il va être le vecteur de l'expression de soi on va revenir dessus mais il a aussi une importance avec ce qui rentre. On peut même déjà l'éclairer uniquement avec le fait respiratoire. Si on est par exemple quelqu'un qui respire que par la bouche l'air qui normalement se réchauffe par les fosses nasales et l'arrière de la gorge va arriver à la thyroïde avec une température plus fraîche que celle à laquelle il devrait être. Il faut savoir que normalement l'air qui arrive dans les poumons quand il a transité par le nez etc. il va passer d'une température de 20-25 degrés à plus de 30 degrés. Il y a donc une élévation de température très importante. Si cette élévation ne se passe pas qu'est-ce qui se passe ? Et bien notre thyroïde qui se situe au niveau de la gorge va petit à petit perdre de la température de fonctionnement et va se mettre à sous-fonctionner. Donc avec les conséquences que l'on connaît. Au niveau de ce qu'est l'expression la thyroïde c'est un organe qui est très intéressant parce qu'en tant que chef d'orchestre il permet l'expression physiologique mais il permet aussi l'expression psychique. C'est un organe qui est une glande endocrine qui a une forme très particulière elle a la forme d'un papillon. Quelle image quelle image incroyable de dire que c'est peut-être par là que l'individu va peut-être se permettre son envol en exprimant ce qu'elle est réellement et qu'elle est peut-être le vecteur de notre capacité à sortir du cocon et à quitter la branche. Mais cette liberté elle est majeure et elle est essentielle. Elle a besoin du respect de cette zone-là. Il a besoin du respect de notre capacité à nous exprimer. D'un papillon ou d'un bouclier ? Ça peut être un bouclier si nous sommes dans la retenue mais cette retenue-là à ce moment-là elle va avoir des conséquences parce qu'elle va freiner beaucoup de choses. Je voudrais qu'on termine sur la hanche parce qu'il y a tellement de sujets dans votre livre mais sur la hanche finalement déjà la hanche elle sert à quoi ? Alors la hanche vous savez c'est les iliaques c'est ce qu'on appelle les iliaques la forme de la hanche elle est assez intéressante d'ailleurs elle a la même forme que l'oreille et d'ailleurs c'est marrant parce que vous mettez vous savez les petits écouteurs dans les oreilles et vous regardez une hanche avec les deux têtes de fumur dedans c'est la même chose. Nous sommes sur des points d'appui référentiels au monde à travers l'oreille pour ce que nous sommes capables de percevoir par les sons et entendre qui sont des notions profondes avec la hanche en tant que point d'appui par rapport au monde et au réel et lorsque notre hanche nous fait mal c'est que sans doute ces points d'appui sont douloureux ou nous lâchent et c'est la raison pour laquelle la hanche est vraiment représentative de ce qui s'appelle l'abandon et la trahison. Bon Michel Oudoul la suite est dans votre livre le lexique de 10 mois où tu as mal plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés chez Albain Michel c'est déjà fini. Oh ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Vous reviendrez. Avec grand plaisir. Puisque maintenant vous ne vous raccrochez plus. Voilà vous réécouterez l'émission podcast sur barfm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Michel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passez une très belle journée. Santé sur barfm.